... C'est parti les 45 premières minutes de ce duel, ce grand écart entre l'Atletico Madrid, deuxième du championnat et la Spalmas qui continue son opération maintien dans cette Liga, la 19ème. Vieira qui n'a pas contrôlé ce ballon, Griezmann récupère. Griezmann qui écarte immédiatement avec Fernando Torres, l'appel de Gabi dans la profondeur, Gabi qui va être servi dans la surface, la bonne sortie de Shichidzola. Griezmann, Koke avec Correa. Bon ballon pour Fernando Torres, Fernando Torres qui va prendre sa chance, qui va croiser la frappe mais qui ne va pas cadrer, il était parti Léandro Shichidzola, il avait plongé. Koke, qui résiste à la charge de Simon Correa, qui peut écarter maintenant avec Juan Fran, le centre de Juan Fran, Griezmann, auquel geste d'Antoine Griezmann, le ballon qui a terminé sa course sur la barre transversale de Shichidzola. Ah, il vient jouer ça avec Toledo qui peut écarter Simon, qui va pouvoir centrer maintenant la tête de Diego Godin, ça revient dans les pieds de Tana, qui arme la frappe, c'est dans la boîte pour Yann Oblak. Samperio. Oui, superbe défense de Juan Fran. Juan Fran tout de suite pour l'ancien Antoine Griezmann, pas de position de hors-jeu pour Antoine Griezmann dans la surface de réparation. Oh, superbe ! Le petit piqué d'Antoine Griezmann pour l'ouverture du score de l'Atletico Madrid. Quel toucher de la part de Griezmann. Ce sang-froid pour aller remporter son duel face à Leandro Shichidzola sur une récupération de Juan Fran. Godin. Griezmann. Bon ballon pour Carrasco. Carrasco à l'entrée de la surface de réparation. Carrasco qui tente de fixer. Carrasco qui va frapper. Et Carrasco au fond des filets pour le deuxième but de l'Atletico Madrid. Il sera refusé. Ah non, il passe derrière ce ballon. Pour moi, je l'avais vu dedans. Il avait semblé qu'il avait réussi à faire trembler les filets. Carrasco faut revenir au direct parce qu'il se passe des choses. L'effet d'optique. persuadé que Carrasco avait marqué. On revoit ce qui s'est passé parce qu'on était sur le ralenti. Il s'est sifflé. Le petit décalage, la frappe de Carrasco. C'est repoussé en corner par Shichidzola. Il a été un peu téléphoné, cette place vers Castellano. Elle a été interceptée par Antoine Griezmann. Le ballon pour Correa. Voici, il arrive à donner son ballon. Correa, c'est ce qu'il réussit à faire avec Fernando Torres dans la surface de réparation. Torres, la frappe qui termine cette fois-ci au fond des filets. Et l'Atletico Madrid amène 2 à 0. Le deuxième but cette saison en championnat pour Fernando Torres. Servi par Correa sur une récupération d'Antoine Griezmann. Deux buts sur contre. Il est contré. Attention, attention à Vitolo. La passe de Vitolo avec maintenant Carrasco qui va aller se présenter dans la surface de réparation. Le soutien de Thomas Partey qui comme au match allé va marquer face à la Spalmas. le troisième but pour l'Atletico Madrid. Et c'est encore un but sur un contre. Trois buts, trois contres pour l'Atletico Madrid. Cette fois-ci, c'est Thomas qui a été servi. Peñalba. Et M. Schiiredo qui met un terme à cette rencontre la victoire de l'Atletico Madrid. 3 à 0. On vous rappelle les buteurs Antoine Griezmann à l'heure de jeu. Fernando Torres à la 73ème et Thomas à la 88ème après une première période extrêmement délicate. Difficile même pour l'Atletico Madrid. La Spalmas a longtemps résisté avant finalement de s'incliner après la vitesse de Griezmann. Le petit geste bien senti devant Chichi de Zola. Au final, ça fait 3 buts dans la musette pour la Spalmas. C'est une nouvelle victoire pour l'Atletico Madrid qui prend désormais 6 points d'avance sur Valence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada